Bonjour M. Seigneur, bonjour à la caméra, c'est vous trop de monde. La première question c'est, enfin la première, déjà je vous remercie beaucoup de participer, de nous avoir tant aidé pour le projet. Vous me racontez votre parcours ou rapidement ce qui vous a intéressé, comment vous en êtes venu là ? Parcours personnel c'est très simple, je suis architecte de formation au départ, j'ai aussi un docteur en histoire, j'étais passionné d'archéologie et j'ai eu la chance de faire l'archéologie de l'autonomie. Et alors, comment vous en êtes arrivé à trouver le site de GERH ? Alors ici, il y a GERH, j'étais en train de payer l'économie sur le projet français de GERH, qui travaillait sur le sanctuaire de Zeus, et donc on ne travaillait pas du tout sur le sanctuaire d'Atanis, qui était un chantier italien, et il se trouve que comme par hasard, bien entendu, tout le monde connaissait un endroit, puisque l'endroit était créé par les Américains dans les années 27-28, les Italiens avaient travaillé dessus, nous on y avait cherché des blocs inscrits dans le sanctuaire, etc. Tout le monde avait remarqué qu'il y avait des installations, mais on se dirige comme étant byzantiques bien sûr, donc de l'époque, c'est très intéressant, tout le monde avait vu aussi les blocs en cours de sillage, mais sans réaliser l'intérêt de tout cela. Vous êtes premier à la recherche, c'est toujours pareil, ça fonctionne de la même manière, vous avez des projets de rechange. On vous demande d'ailleurs, vous donnez des crédits, si vous avez un projet précis, et ce projet précis fait que quelquefois on a des œillets, on ne voit pas très bien ce qui se passe. Et ce n'est simplement que lorsque je suis en France, qu'une ou deux étudiantes m'ont montré des photos d'un atelier de sillage dans la région, on a entendu ce que c'était, puis il fut la nuit, donc on a parlé du sillage des pierres. Et je ne sais pas comment ça se passe, ça se voit qu'il y a des choses qui se font, le contact avec un, oui, j'ai dû avoir dans mes carnets des croquis avec ces fameux blocs en cours de sillage, et c'est à partir de là qu'on découvre que le sillage en antiquité pose sérieux problèmes, et qui a tout un volant de la technologie antique, très intéressé pour les Angers, comme l'eau-Saxon d'une manière générale, un peu moins pour les Français, qui s'intéressent un peu moins à la technologie antique. Et donc c'est là que je m'aperçois qu'il y avait un gros problème sur y a-t-il ou n'y a-t-il pas l'utilisation de l'énergie hydraulique pour sillier les pierres en antiquité. Et à ce moment-là, ce qu'il y a derrière les blocs, qui bien sûr sautent aux yeux, c'est des restes byzantins qu'on voyait là, etc. Et on dit, est-ce que par hasard il n'y aurait pas là ? Je pense que tout le monde charge depuis des années. Et donc, de retour à GERH, tous les éléments y étaient, donc c'était évident, qu'il y avait effectivement une installation de sillage de pierres qui était là, et je dois remercier les collègues italiens, parce que c'était sur le chantier italien, j'avais tout de suite pris avec Roberto de Rapetti, et donc le directeur de mission italienne. Il m'a dit, si ça t'intéresse, vas-y. Le lettre. C'est un peu le gag, parce que ce n'était pas du tout les objectifs qu'on avait au départ, et ça a eu beaucoup de intensifs du temps, quasiment pendant 20 ans de fouille, parce que c'est assez curieux, on faisait comme ça, on cherchait comme ça. Donc c'est le hasard pendant le départ. Pendant le départ, c'est le hasard qui fait que, un, l'installation est conservée, pour une raison très simple, c'est qu'on l'a vu en cours d'étude, qu'elle avait été abandonnée très rapidement après son installation, démontée et oubliée. Et la deuxième chose, c'est qu'elle était en pierre. Nous avions une structure, une structure de base qui était en pierre, donc bien conservée, qui n'avait pas disparu, c'est pas pour le bois. Donc toutes les parties en bois, bien sûr, n'y étaient plus, mais on avait en pierre des structures parfaitement conservées, et qui, elles, avaient conservé les traces laissées par les parties disparues justement. Et donc, forcément, on a eu toute une série d'informations, que l'on n'a pas sur le deuxième site où, parce qu'il y a un deuxième site finalement, c'est connu, qui est l'Ephèse, où l'Ephèse, 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 là, était en bois et il y en a non plus. Et donc, l'Ephèse, ça n'avait pas été publié, parce que justement, il n'y avait pas les éléments pour permettre de dire, oui, c'est bien ça. L'État de Gérard, ça n'avait les éléments pour dire, oui, c'est bien ça, c'est bien une installation de série hydraulique. Alors, dans la constitution que vous avez menée, vous avez donc édifié la structure à l'échelle 1 sur site, mais ce qui nous intéresse aussi, puisqu'on poursuit une partie de ce projet, c'est savoir quels sont les problèmes, les difficultés que vous avez rencontrés. Alors, comme vous savez, dans ces cas-là, vous avez deux démarches, un, une démarche sur le chercheur, entre guillemets, qui est très content de la nature, vous êtes content d'encherpré, bon bref. Et puis, on arrive assez facilement, avec l'analyse des traces, des éléments conservés, à proposer une restitution plausible. Je ne dis pas que c'est une restitution insoluble. Absolument, c'est, disons, des choses qui tiennent compte de tous les éléments disponibles, et qui permettent de voir, par exemple, c'était, il y avait une double scie, il y avait deux scies à quatre lames, qui étaient entraînées par l'analyse, par l'analyse, etc. avec, donc, des bièles manivelles. D'où, mais surtout, l'intérêt de cette découverte, c'est que c'est... La biène, la biène. Voilà, c'est l'utilisation, on va la première fois testée, de la biène manivelle. Donc, le début de la mécanisation du travail, c'est ça que ça me dit. C'est l'extérieur. Mais, évidemment, on ne se pose pas la question, par exemple, de savoir comment tiennent les baissies, comment s'en fixer certaines choses. C'est évident, parce que la machine vient fonctionner, on avait le qui était un propre scénage. Donc, c'est sûr, ça va fonctionner. Donc, oui, c'est la biologique, c'est comment, on ne sait pas. C'est à ce qu'on s'attendait aussi. Donc, au départ, dans la partie scientifique, on s'arrête, en fait, à des choses sur les grands faciles. Le début de la mécanisation, l'utilat, enfin bon, toutes ces choses-là. Mais, on oublie toujours que c'est bien gentil, sans que, pour que ça fonctionne, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, après, on a besoin de manipuler du bois, du fer, des coups, des lames, qu'il faut fabriquer. Est-ce que ça, c'est faisable, ce que c'est pas faisable, etc. Et comment ça se passe qu'il y a l'école aussi ? Comment ça se passe dans la réalité ? Quand on travaillait avec des maçons, c'est quoi pour l'année ? Vous avez un beau plan ? Et on dit, oui, mais là, on ne passera, on ne peut pas mettre le bois, donc on ne peut pas mettre le mur. Donc, l'idée, ça a été de dire, on va nous reconstituer pendant la nuit. Il y avait plusieurs objectifs. Un qui était scientifique. Justement, essayer de valider un petit peu ce qu'on avait proposé. Essayer de voir ce qu'il n'allait pas. Parce qu'on savait déjà qu'il y avait des choses qui n'allait pas. Et essayer de voir comment on pouvait imaginer ça. Par exemple, la chose qu'on a vu au cours de groupe, c'est qu'il y a des pièces de bois de très grande dimension. Oui. Et il va falloir les mettre dans un certain nombre. Parce que si on n'était pas dans un certain nombre, si on commençait à prendre des marchés, on ne peut plus construire dans un certain nombre. Donc, il peut y avoir, par exemple, l'eau faire rentrer, peut-être des pièces qui ne serviraient à rien au moment où on les fait rentrer. Mais ce sera le seul moyen des allemands à disposition quand on va ensuite construire l'asélation, par exemple. Donc, ça, il y avait la deuxième idée, c'était de dire, bon, c'est bien gentil, mais on a trouvé ça, on a publié. Il y a 3-4 personnes qui vont lire un seul moyen d'articles et c'est pour moi, on a oublié. Quand l'édition se constitue intérieurement, donc ça sera visible par tous les touristes, normalement, on fait passer le message de façon beaucoup plus large et donc ça peut permettre de faire la solution. C'est ça. Donc, on a lancé le projet. On sait bien, il y a des idées, il y a des projets. Et puis, c'est là, on s'aperçoit que, ben, vous n'êtes pas forcément écoutés par notre ministère, les universités, elles ne sont pas forcément très chaudes pour se lancer dans des aventures. Donc, il y a des... On a pas mal de désillusions de ce côté-là. Je parle peut-être du côté financier qui, lui, est tout de suite à l'éditoire. J'arrive parce que... Moi bien. Et puis, on a, par contre, tu es la chance, au bout d'un certain temps, après avoir attendu, en vain, des réponses les uns et les autres, d'avoir trouvé ici, à La Loche, un directeur de l'ICI technique, M. Breton, qui a bien voulu se lancer dans l'aventure, avec, dans le tout, un stade du lycée, en disant, oui, on a inscrit déjà dans le cadre formation pour les jeunes. Donc, ils font ça dans le cadre de l'apprentissage. Au lieu de construire des portes, des voiles de cuisine, ben, allez, ils ont construit une... une cuisine hydraulique, fortique. Ce qui fait qu'au début, tout le monde avait été un peu surpris, mais ça a été extraordinaire. Parce que tout le lycée s'est passionné pour ça. C'est-à-dire que, du coup, les portes d'histoire sont du loin, ils sont enseignés, et ils ont dit, ben, ils ont orienté leur cours aussi, leur activité. Il y a des profs, il y a des profs, par exemple, aussi, de dessin, d'art plastique, qui sont venus, bien avant, ils ont regardé le journal, il y a une mosaïque, ils s'éteignent, donc ils sont en train de faire une mosaïque, tout le lycée, c'est passionné pour ça. Moi, c'était une expérience... Mais c'était une toute précurse. On a tous travaillé un peu comme ça, en interdiction, c'est un peu ce qui m'a attiré chez vous, c'est une façon de voir les choses au grand. Oui, c'est ça. Et donc, le projet a été lancé, grâce à, il faut dire aussi, à la coopération de la Jordanie, il ne faut pas oublier qu'il y a, de ce côté, et en particulier, c'était le débutant de la Reine Nour, qui a été introduit l'affaire. Et on a pu réunir les quelques 4 000 euros qui étaient nécessaires pour l'achat des matériaux. Et puis, après, tout a été lancé, fait sur place, sur loge. La machine a été reconstruite. Après avoir discuté, parce que, immédiatement, bien sûr, il y a des pauvres technologies, et tu me dis, mais attendez, elle nous a mis ça comme ça. Mais ça n'existe pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ou alors, il y a plus simple, il y a plus solide, et puis il y a, là où vous nous embêtez, on ne pourra jamais mettre en place ce qu'il y a, c'est un secte de la communauté de l'art, c'est un secte de l'art. Donc, ça a été modifié, des gens pour d'autres. Et le fait, ensuite, de travailler aussi, sur du concret, du vrai, apporter soi-même les pièces de bois, quand on a construit la machine, la lance, on se rend compte qu'on n'avait pas tenu compte de ça, il faut étiquer les contrepoids à un moment donné. Donc, on l'aimait par la machine d'Ephèse, on savait que la machine d'Ephèse avait des contrepoids qu'ils ont retrouvés en place. Donc, on ne comprenait pas pourquoi Ephèse avait des contrepoids l'Algérard Chambayé. Pourquoi ? On ne faisait pas trop de... Mais la fouille dépend d'une fouille d'ancienne, donc on avait déjà des choses qui avaient disparu. Mais du coup, là, la reconstruction matérielle a fait à permettre tous ces petits détails qui font qu'il fallait que le bâtisse soit fixe mais en partie des comptables, parce qu'il fallait pouvoir déplacer des signes sur les blocs. Donc, il y a trois positions possibles à chaque fois, etc. Donc, il y a eu une première reconstitution, et qui a ensuite en avait une deuxième, parce qu'il y a eu des modifications. On avait fait la partie des modifications pour eux. Ce qui a été, pour moi, la chose la plus extraordinaire, c'est que l'opération a été menée par les élèves qui avaient eux-mêmes construit la machine à Loche. C'est-à-dire qu'un jour, on les a venus dans la gueule, et ils sont partis avec la machine, et ils ont reconstruit eux-mêmes leur propre travail en Genzelle. et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'opération a reçu la veille du Nesco. Pas du tout pour la partie de la musique, mais pour la partie éducation. Voilà. Un problème particulier qu'on a actuellement que vous se désormais et que vous avez rencontré il y en a 36 000, mais en un, au niveau temps. Je sais pas, là, Maty, Pierre, ou tout. Dans les problèmes, le problème qu'on a rencontré, on prend toujours, c'est la partie administrative qui est... Je pensais pas à celle-là, je pensais plutôt qu'il y a une technique. la partie administrative française est quand même assez surprenante. Une des choses, par exemple, on a été obligé de traiter les bois à l'exportation, alors que ce qui est une obligation, c'est les bois à l'importation. Mais les doigts n'ont pas voulu que tout cela part en Jordanie sans que les bois soient têtes. Les problèmes administratifs, comme on a eu, des problèmes qui sont toujours résolus. Les techniques qui sont, par exemple, comment fixer quatre lames, parce que chaque signe porte quatre lames. Comment fixer quatre lames sur une même bâtie ? C'est-à-dire comment mettre en tension correcte quatre lames. Elles font quatre lames. Elles font quatre lames. Elles font quatre mètres de long. Ce sont des lames qui font quatre mètres de long, suivant une dizaine de centimètres de hauteur et quelques millimètres d'épaisseur. Comment faire en sorte qu'elles soient tendues, puisqu'elles soient toutes les quatre en même temps sur une bâtie qui est relativement rigide. C'est un des problèmes qu'on voulait résoudre. Justement, parce qu'on voulait remettre la machine en route au départ, parce qu'on avait l'écran rentre. Remettre aussi les circuits anneaux. Tout ça, ça avait été prévu. Et puis, on trouvait des ordres. Je ne suis pas ici. Ça n'a pas pu se faire. Et donc, il y avait ce genre de problème. On avait aussi... On sait que la machine a cassé. En cours de route, on avait au moins un des bâtis avec une des lames qui est restée coincée dans un des blocs. Et donc, ça a permis de voir que cette machine, qui était non pas le prototype, on sait que c'est la mise en place de ce type maintenant, qui est une découverte qui a été faite depuis la première police, date probablement du 3ème siècle, ou du 3ème, 4ème siècle, pour une première machine. Parce qu'elle avait deux scies de 4 lames qui m'amétaient d'éviter 8 plaques de marbre à la fois. Donc, il y avait 5 ans de l'eau sur la vidéo. Et donc, c'était malgré tout un prototype. Chaque machine, parce qu'on a un prototype, il faut le voir, et que ça ne va pas marcher parce qu'il manque. Il va manquer une pièce. Il va manquer plein d'éléments essentiels. Et puis, toute question de temps, ce qu'on disait, c'était la débrilabilité de la chose. C'est le système qui permet, en cas de nécessité, de débrayer, le moteur, qui est donc là-haut, l'économique, et l'économique, et ça, visiblement, il ne faut pas mettre en pointe. Une question de temps. Et vous me disiez c'est une question de temps. C'est une question de temps. C'est-à-dire qu'on est quand même au 6ème siècle. C'est très haut. On pensait au départ que, justement, Madeleine Madivel, la mécanisation du travail, n'a parlé qu'à la fin de l'époque medieval d'Europe et de la Chine. de la technologie. Donc, on ne voit pas quand même ce qu'il y a avant. C'est ça. Le saut générique est très important. C'est une chose qu'on débrête. Mais on voit très bien que l'avancée technologique, si l'idée est là, il y a toujours un monde entre l'idée et la réalisation pratique. C'est toujours l'autre chose. C'est ça. On revient au problème du chercheur qui, lui, c'était comme ça, c'est bon. Et on passe au silence. L'eau arrive au robinet, oui, mais elle arrive comme aujourd'hui. Il y a des compresseurs, il y a des châteaux d'eau. Dans l'Antiquité, non, il fallait qu'il y ait une salle de formalité. Donc, il fallait qu'une source d'eau soit plus haute que d'arrivée d'eau. Parce que le boucher on a quelque peu tendance au milieu aujourd'hui. Mais, parce que c'est évident. C'est les choses qui sont les plus vilains. S'il y a un robinet, c'est qu'il y a de l'eau. S'il y a de l'eau, c'est qu'il n'y a pas quand même d'eau. Donc voilà, c'est bon d'accord, j'achète le moins. Or, c'est bien ça l'état. Justement, il faut savoir pourquoi l'eau arrive au robinet. Comment l'eau arrive au robinet. Là, on a des scies. Les gars ont tout mis en place pour mettre au point la guerre manivelle qui est la chose essentielle, qui est la chose primordiale. Effectivement. Oui, tant l'idée, mais en pratique, il y a le problème mécanique réel. C'est-à-dire, c'est-à-dire, comment fait-on si jamais il y a un problème ? Alors, on peut très bien avoir je pense qu'ils n'ont pas eu le temps. Oui, je pense qu'ils n'ont pas eu le temps. J'en sais quand même qu'il y a déjà trois siècles pendant lesquels ils vont tâtonner. Et pendant ces trois siècles, à aucun moment ne doit apparaître apparemment, pour l'instant, une tentative de mise au point de système de débris. Alors, justement, nous, je pense que vous allez y revenir, on prend, enfin, on mixe entre le système de débris et le vôtre. et c'est-à-dire, on part d'une structure archéologique réelle qui est la vôtre, parce qu'elle est archéologienne qui existe mais qui a été portée par vous. Et on prend cette structure pour travailler et proposer une adaptation en tout cas à une série hydraulique avec des embronnages un petit peu à l'Hérapolis donc c'est vrai qu'il y a une différence par rapport à la base archéologique propre et ce qu'on va en créer. Voilà. Alors oui, vous avez des manches qui sont un peu différentes celles qu'on a pu voir tout simplement parce que les deux démarches se mettent. Moi je pense que je n'ai pas eu un problème. Vous avez effectivement d'une manière qu'il y a des recherches théoriques qui peut aboutir après à un choix d'un site d'excuser pour se résoudre. C'est le tel problème. De la même manière il y a plusieurs solutions pour ces machines. Vous auriez pu partir du principe par exemple du col d'ozone. C'est là qui nous mentionne justement ces critiques. Nous, c'est vraiment donc nous là c'est une machine qui était apparemment au fil de l'eau qui est au bord d'une rivière. C'est ça. qui est pour vous peut-être une approche.